Musique de générique GTA Online pour l'épisode numéro 3 de ce que vous voudriez sur GTA Online Donc pour les futures mises à jour Bref vous avez un peu l'habitude Vous avez été encore une fois très nombreux à me proposer des choses mais vraiment épiques Même what the fuck J'ai été vraiment étonné de voir les commentaires Je suis très surpris de voir l'imagination que vous pouvez avoir C'est fantastique J'ai envoyé, comparé à la dernière fois où j'avais envoyé qu'une vingtaine de trucs d'idées Là j'en ai envoyé plus d'une centaine J'ai vraiment pris un max d'idées Je vais vous en citer la plupart J'ai vraiment donné un max d'idées à Rockstar Pour qu'ils puissent faire les futures mises à jour Et je peux vous dire que ça envoie vraiment du lourd J'ai vraiment envoyé le maximum que j'ai pu avec vos commentaires Donc vous pourrez à ce moment là remettre dans les commentaires d'autres idées assez épiques What the fuck ou même tout ce que vous voulez Des idées qui peuvent être intéressantes Et du coup voilà Donc vous avez été très nombreux à proposer des choses qui sont très logiques et très intéressantes Comme par exemple j'ai envoyé tout simplement C'est très inutile mais c'est ce qui rend le jeu assez bien C'est à dire que l'on puisse tout simplement pouvoir mettre les clignotants Ouvrir les fenêtres sans forcément les casser Ouvrir le coffre Le capot sans forcément taper dedans Ça c'est vraiment des idées qui sont assez banales Mais que Rockstar pourrait tout simplement rajouter Donc dans ce qui concerne les armes what the fuck Alors là on a atteint vraiment des sommets Alors où est-ce qu'ils sont les armes ? Non on va commencer par les armes normales Donc ce que j'ai mis dans le mail Donc les armes Avoir tout simplement un lance flamme et un lance fumigène Ce qui est fort faisable C'est faisable Avoir des visées thermiques pour les snipers Faisable aussi Avoir un laser pour les armes Ok Avoir une sorte de jumelle pour les attaques aériennes Comme sur BF Bad Company 2 Alors j'ai pas joué à BF Bad Company 2 Mais je sais pas du tout à quoi ça ressemble Mais ça peut être intéressant Avoir une arbalète Pouvoir utiliser la carabine qui est sur le tank Oui ça c'est très utile Parce que sur le tank Il y a une mitraillette Une batteuse On peut tout simplement pas monter dedans On peut pas l'utiliser Donc du coup c'est assez chiant Avoir quelques armes de BF Avoir des pétards Ok On a eu déjà le feu d'artifice Faut pas trop leur demander à Rockstar non plus Mais je l'ai quand même mis Après dans les armes WTF Nous avons avoir une arme qui fait danser tout le monde Donc voilà je tire dessus Et du coup tu vas te faire Tu vas commencer à faire le Gundam Style Avoir une voiture hélico Avion télécommandé Je vois pas en quoi c'est une arme WTF A moins que ça soit une Un avion avec une bombe dessus Ça peut être utile Avoir une Avoir un planche à tartine Un planche à tartine Ok Avoir un fer à repasser Avoir un couteau de cuisine Avoir une petite console portable Genre des SPSP Et en gros Tu m'attaques Je te donne un coup de PSP Fais gaffe hein Je te donne un coup de PSP Donc après vous m'avez donné des avis Pour les applis téléphones Que l'on pourrait mettre sur le téléphone Pouvoir avoir des jeux Des mini jeux sur le téléphone Pouvoir envoyer des SMS Sans forcément attendre une minute Pouvoir avoir un lecteur MP3 radio sur le tel Et pour écouter la musique Faut acheter un casque Ouais ça peut être utile J'avais aussi l'idée Que l'on puisse mettre notre radio personnel Et qu'on puisse créer notre playlist Parce que les musiques de Rockstar On va pas dire qu'elles sont très intéressantes Vous savez ce que je veux dire Avoir une application qui Aimer des sons bizarres Ah ça c'est possible Pouvoir télécharger de la musique Sur internet Comme sur GTA 4 C'est fort possible aussi Pouvoir avoir des Avoir des deltaplanes Donc là on passe dans les voitures Donc avoir des deltaplanes Des cartes Des trottinets Des skates Personnaliser ses maisons Voilà ça C'est bien En ce qui concerne les armes aussi Que l'on puisse les acheter Et acheter des munitions Directement sur internet Parce que la majorité du temps On doit tout le temps Se rendre dans des activités C'est assez chiant Il y a un Un site Pour L'amination Et pourtant on peut absolument Rien faire dessus C'est assez dommage Voilà C'est assez dommage Il y a aussi Dans le Los Santos Custom Que l'on puisse rentrer Les voitures de flics Etc Pour pouvoir les customiser Même si on les rentre pas Dans notre garage Mais juste les customiser Voilà comme ça C'est un peu fun Ça c'est une idée Qui a été proposée Après tout ce qui est néon Etc Voilà On va pas On va pas Je vais pas leur dire Je l'aurais pas redemandé Je l'ai déjà dit Dans l'autre mail A voir Ça c'est un truc Qui a été donné Par un abonné Bah tout ce que je vous dis Qui a été donné Par des abonnés Mais là c'est une idée Assez sympatoche Qui pourrait être Sous forme d'événements C'est à dire Des purges hebdomadaires Comme dans American Nightmare Bon vous me direz GTA C'est American Nightmare Tous les jours C'est tous les jours On attend pas On attend pas la nuit Pour que ce soit American Nightmare C'est direct On s'en fout On s'en fout Que ce soit la nuit Qui est la La sonnette L'alarme Tout ce que vous voulez On s'en fout On tue tout le monde Donc je vois pas l'intérêt Mais ça pourrait être fun De faire ça Sous forme d'événements C'est à dire que Pendant une nuit Sur GTA Bah l'alarme Rote entier En gros Tout le monde est obligé D'aller sur le multijoueur Et personne Ne peut aller sur En session solo Ou session Sur invitation Et bah en gros Une fois que t'es mort Bah tu es éliminé De la partie Et tu dois Attendre Que les autres Terminent la partie Afin de se tuer Ça peut être intéressant On peut On puisse pas rentrer Dans le Los Santos Custom Pas dans les appartements Pas dans les endroits Où on peut être invincible Ça peut être intéressant Après on va voir Après dans les Dans le tuning Voilà Donc dans le tuning On a déjà tout dit Rajouter des petites poupées A côté des pots d'échappement Ok Pouvoir choisir Les couleurs de phare Ouais changer La couleur des phare Parce que bleu Voilà Bleu c'est mignon au début Mais après ça devient Vite lassant Avoir des animaux en ligne Ça je l'avais déjà dit Mais là Ça a été un peu plus précisé C'est à dire Qu'on puisse avoir Un animal Domestique C'est à dire Un chien Un chat Un hamster Une souris Que tu travailles Dans la rue Dans ta voiture Ça peut être intéressant Surtout que c'est disponible Dans le mode solo Donc pourquoi pas Le faire Dans le mode multijoueur Voilà Les villas Rajouter des villas Où personne ne peut rentrer Dans le jardin Sans autorisation Ça Je ne sais pas Parce qu'on ne sait pas Si Je ne sais pas Quand les villas arriveront Je ne sais même pas A quoi ils vont ressembler Mais ça peut être bien C'est à dire que Personne ne peut rentrer Dans votre villa Dans votre propriété Sans forcément Sans autorisation Quoi qu'il arrive Mais après vous me direz Il y a les hélicoptères Et tout A moins qu'ils mettent Des murs à viser Mais là ça va être Vraiment très très dur Avoir des combinaisons De base De base de jump Et avoir Une combinaison De moto Sur GTA online Ouais comme dans la pub Où le mec il met Sam 1 Et bref Voilà Ça ça peut être bien Rajouter de la nouvelle Nourriture Pour les missions Et tout le reste Oui c'est possible Et la dernière idée Que je vais vous citer Il y en a énormément Je ne vais pas toutes les dire Parce que sinon la vidéo On va faire deux heures Que l'on puisse ouvrir Le titan Et le cargo bob Sans forcément frapper dessus Ou quoi que ce soit Que l'on puisse l'ouvrir Sans aucun problème Donc voilà C'est déjà la fin De ce troisième épisode En tout cas J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez vraiment pas Encore une fois A balancer toutes vos idées Dans l'espace commentaire Rockstar m'a bien confirmé Par mail Qu'ils avaient reçu Mes idées Etc Qu'ils allaient les traiter Après on sait très bien Qu'ils ne vont pas les traiter Dans la minute Où j'ai envoyé le mail Étant donné qu'il y en a énormément Mais au moins J'ai eu la certitude Que Rockstar m'a tout simplement Bien A bien A bien reçu le mail Et qu'ils vont traiter Les idées Donc voilà Je pense avoir tout dit Pour cette vidéo En tout cas Vous rebalancez toutes vos idées Dans l'espace commentaire Pour l'épisode 4 Qui devrait arriver La semaine prochaine Du coup nous on va se retrouver Dans de prochaines vidéos Vous pouvez la liker Et la partager sur Facebook Et Twitter Afin que vos amis Puissent à leur tour Donner des idées Nous on va se retrouver Dans de prochaines vidéos Qui arriveront très prochainement Sur ma chaîne Allez ciao Bye bye tout le monde Si jamais tu cherches Des abonnements Xbox Live Ou des points Microsoft Pas chers Je te conseille D'aller faire un petit tour Sur le site d'abonnements Xbox Live Qui se trouvera Dans la description Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo